La digestion fait débat au sein du monde scientifique. Giovanni Borelli, un médecin italien, avance l'idée que la digestion serait un phénomène purement mécanique. Les aliments seraient simplement broyés dans le tube digestif. A cette époque, le français René-Antoine Ferchaud de Réumur étudie la digestion à partir de l'observation des rapaces telles que la buse. Ceux-ci ont la particularité de rejeter par le bec, sous la forme de pelotes de rejection, les aliments non digérés. Je plaçais dans un gros tube en fer blanc ouvert au debout un morceau de viande qui l'égalait presque en longueur et qui n'avait guère que le tiers de son diamètre. Le tube ainsi garni de viande fut donné à la buse pour son premier déjeuner à 7h du matin. Ce ne fut que le lendemain que je trouvais le tube qu'elle venait de rendre. Il avait toute sa rondeur, on ne découvrait sur sa surface extérieure aucune trace de frottement. Le morceau de viande avait été réduit peut-être au quart de son premier volume et de son premier poids. Ce qui en restait était couvert par une espèce de bouillie. Le reste de la chair avait perdu de sa consistance. En la tirant doucement avec la pointe d'un canif, on la mettait en charpie. Son odeur n'était point celle de la viande pourrie. Elle en avait pris une qui n'avait rien de si désagréable. Sous-titrage Société Radio-Canada